Les résultats de Crédit Agricole ESA et du groupe ont été publiés le 4 novembre au titre du 3e trimestre et des 9 premiers mois 2020. Jérôme Grivet, bonjour. Bonjour. Au 4 novembre 2020, comment qualifieriez-vous la performance de Crédit Agricole ESA et du groupe ? La performance du groupe et de Crédit Agricole ESA en ce 3e trimestre a été bonne et le groupe est extrêmement solide. Il met d'ailleurs cette solidité pleinement au service de ses clients et de l'économie. Pour caractériser ces résultats, quelques éléments. Premièrement, l'activité. Nous avons, dans la plupart de nos métiers, retrouvé des niveaux d'activité qui étaient ceux qui prévalaient avant la crise, avant le début de cette pandémie. C'est ainsi que nos revenus progressent. Ils progressent pour le groupe, ils progressent pour Crédit Agricole ESA. Notre résultat brut d'exploitation s'améliore également assez fortement grâce à une très bonne maîtrise des charges. Et par exemple, le coefficient d'exploitation de Crédit Agricole ESA à 58,1% est à un niveau historiquement très bas. La qualité de nos actifs continue d'être excellente avec, au niveau du groupe, un taux de NPL, c'est-à-dire de crédit non performant, à 2,5% et un taux de couverture de ces crédits non performants par des provisions à plus de 80%. Tout ceci prouve une nouvelle fois la force, la puissance de notre modèle de banque universelle et diversifié, grâce d'abord à la diversification de nos métiers, qui couvrent tous les secteurs du monde des services financiers. Grâce à notre base de clients, nous avons, vous le savez, grâce aux différentes filiales et banques du groupe, plus de 51 millions de clients particuliers en direct. Grâce aussi à nos partenariats, nous avons 24 partenariats stratégiques dans différents métiers et dans différentes géographies. Et nous continuons d'accroître la palette de ces partenariats. C'est ainsi qu'au cours du troisième trimestre, nous avons signé un accord avec Europe Assistance sur le marché français. Et c'est ainsi qu'Amundi a également conclu un accord en Chine avec Bank of China pour développer une activité de wealth management. Entre le soutien aux clients et la relance d'activités, où le groupe se situe-t-il ? Eh bien, le groupe est le premier groupe bancaire en France. Il est donc le premier groupe à soutenir l'économie française. Et pour illustrer cela, je voudrais donner deux ou trois éléments. Nous avons d'abord évidemment participé pleinement aux dispositifs de prêts garantis par l'État. Le groupe en a distribué près de 30 milliards d'euros. Et en nombre, avec 27% des PGE distribués sur le territoire français, nous sommes évidemment au premier rang. Les clients le savent, les clients nous en savent gré. Et donc, aux yeux des Français, nous sommes la première banque, la banque préférée, de manière extrêmement claire. Et ceci nous permet d'ailleurs de continuer de manière dynamique à accroître notre base de clientèle avec une conquête de clients qui est à nouveau très positive. Le contexte est-il préoccupant ? Eh bien, le contexte est très incertain. Les politiques publiques qui ont été mises en place sont efficaces. En témoigne le très fort rebond du PIB en France au troisième trimestre. Alors évidemment, les nouveaux développements de la pandémie et les mesures sanitaires qui l'accompagnent créent un climat d'incertitude. Mais dans ce climat, le groupe est extrêmement robuste. Il a été très prudent historiquement dans son provisionnement, par exemple. Et c'est ainsi que le stock de provisions que nous avons représente environ sept années du coût historique du risque que nous avons enregistré. Jérôme Guévet, merci. 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 Merci.